Les éco-gestes, un geste pour votre consommation, un geste pour la planète. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Kadiata pour voir comment faire des économies sur son chauffage individuel. Un éco-geste est un geste simple de la vie de tous les jours, un geste que chacun peut faire afin de réduire son empreinte carbone et faire des économies. Alors bonjour Kadiata, alors merci, tu nous accueilles chez toi aujourd'hui et l'idée c'est qu'on puisse discuter ensemble des économies d'énergie à faire sur le chauffage individuel. La première chose, mais je crois que tu le fais déjà parce que le radiateur est propre, c'est de le dépoussiérer régulièrement. La poussière, quand elle s'accumule sur le radiateur, elle empêche la chaleur de se dégager correctement dans la pièce. Donc quand on fait le ménage, on pense à passer aussi un petit coup de chiffon dessus. Deuxième chose, c'est pareil, tu l'as déjà fait, c'est de lui laisser de la place, de ne pas mettre de meuble devant, un canapé, une armoire ou quoi. Parce que pareil, si on met un meuble devant, le radiateur ne peut pas correctement dégager la chaleur dans la pièce. Il faut se souvenir qu'on est en hiver, donc évidemment c'est normal qu'il fasse un peu plus froid et c'est normal que l'on se couvre un peu plus. Donc il ne faut pas hésiter, même quand on est chez soi, à se couvrir avec un petit plaid par exemple, des bonnes chaussettes, des choses comme ça pour avoir plus chaud. Autre chose, c'est que tu as dans ton appartement un thermostat programmable. Le thermostat, il permet de faire deux choses. Premièrement, il va te permettre de régler la température que tu veux mettre dans l'ensemble de ton logement. Donc c'est là où tu vas indiquer 19 degrés. Le tien, il est programmable. Quand le thermostat, il est programmable, ça permet de changer la température qui va être mise dans l'appartement en fonction des heures. Donc par exemple, si tu sais que la journée à la maison, dans la famille, il n'y a personne à l'appartement entre 9h et 17h parce qu'il y a les enfants à l'école, parce qu'il y a des gens au travail et donc personne n'est là, tu peux régler le thermostat pour que tous les jours, entre 9h et 17h, il baisse la température de 2 ou 3 degrés. Parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer l'appartement de la même façon s'il n'y a personne dedans. Alors, tu le sais, on doit mettre la température dans l'appartement à 19 degrés. Quand on fait une baisse de température de 1 degré, ça fait 7% d'économie d'énergie sur le chauffage. Donc c'est très important et très rapide. Quand il y a des gens parfois qui se chauffent à 22, à 23 degrés chez eux, ils peuvent faire des économies extrêmement vite, juste en baissant la température à 19 degrés. Et on s'y habitue très vite. Du coup, on n'a pas encore allumé le radiateur, parce que là, la maison, il fait 19 degrés. Alors, Kadiata, là, on est à côté de ta chaudière. Pour la chaudière, ici, il y a deux choses à retenir. Premièrement, si à un moment avec la famille, vous partez en vacances, vous partez quelques jours pendant l'hiver, tu peux la passer en mode hors gel. Ou alors, souvent, c'est le mode départ. La tienne, j'ai vu que c'est une petite icône avec une valise pour indiquer que voilà, on est parti. Ça, ça permet à la chaudière de maintenir les radiateurs, les canalisations à 7 degrés minimum. Et c'est pour éviter qu'elles gèlent. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait des pannes derrière. Et ça, c'est indispensable de le faire pendant l'hiver. Et en même temps, ça évite de continuer à chauffer un appartement si personne ne se trouve dedans pendant plusieurs jours. Alors, Kadiata, deuxième chose que tu peux faire pour ta chaudière, c'est tout simplement de permettre au chauffagiste de passer chaque année. Le chauffagiste, il passe pour faire deux choses. Pour vérifier que la chaudière, elle marche correctement et qu'il n'y a pas de problème de sécurité gaz. Donc, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait l'entretien de l'équipement. Et quand il entretient l'équipement, il va nettoyer la chaudière et il va éviter qu'elle s'encrasse. Parce que quand une chaudière et les réseaux de chauffage s'encrasse, il va commencer à y avoir des surconsommations d'énergie sur le chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada